Alors, bonjour. Jeudi le 24 mars, alors je suis vraiment très heureux d'être au rendez-vous hebdomadaire. Au cours de la dernière semaine qui s'est découlée, je vais vous parler de deux points. J'ai fait une très bonne rencontre à Notre-Dame-du-Lac avec l'équipe du ministère des Transports du Bas-Saint-Laurent. Il y a eu une annonce il y a deux ou trois semaines pour les travaux routiers. Et c'est assez important au Kamouraska-Temiskwata parce que c'est 124 millions de dollars en 2011-2012 sur une enveloppe de 269 millions, presque pas très loin, pas loin de la moitié. Bien sûr, il y a des gros travaux dans le Temiskwata, l'autoroute 85 qui est mise en place, donc c'est des montants assez importants. Mais ce que je retiens, c'est le fait que j'avais visité 34 des 36 municipalités depuis le mois de janvier. Alors, j'ai pu avoir une bonne discussion avec les gens, des gens très compétents des Transports, mais surtout tous les travaux, les ponceaux, tout ce qu'on a en termes de travaux publics routiers au cours de la prochaine année. Alors, ça a été vraiment intéressant et ça me permet de suivre chacun de ces travaux. L'autre dossier qui a fait la manchette cette semaine, un dossier important pour le Québec, le dossier nucléaire Gentil 2. Alors, c'est bien sûr que vous en avez entendu parler. Moi, je peux vous dire que j'étais très fier de la position de la chef de notre parti, Mme Marois, qui dès la fin de semaine, dans le devoir lundi matin, avait une position claire, une position d'avenir pour le Québec, limpide. Et ça fait du bien d'avoir ça pour le Québec. Alors, moi, j'appuie bien sûr cette position. Je pense que c'est l'avenir. Puis, on sera sûrement capable avec les gens de cette région et d'ailleurs de convertir les ressources qu'on a déployées jusqu'à présent ou qu'on s'apprête à faire dans le nucléaire, mais pour passer dans notre force d'hydroélectricité puis bien sûr d'autres ressources à développer. Alors, bonne semaine et à bientôt.